Bonjour, aujourd'hui vous allez prendre un regard à ce UNIVERSAL ACU. ACU stands for AirData Converter Unit. Celle-ci a été créée par l'Universal Navigation Corporation en Tucson, Arizona, USA. Je n'ai pas trouvé rien sur Internet excepté ce document ici. Donc il décrive dans quelques lignes quel est le but de cette unité. Cette unité permet de convertir l'analyse d'outputs d'outputs de l'altitude, la température statique et la vitesse de l'air à un 429 format digital. Donc je pense qu'il devrait être intéressant de faire le réveil de l'engineering et de le faire fonctionner. Ok, donc nous avons deux lignes électroniques. Comme vous pouvez le voir, cette lignes électronique utilisent des packages commerciales, des packages plastiques, et nous avons aussi des connecteurs IDC. Donc c'est une construction très rapide. Par contre, nous avons le mode de changement pour l'application. Ok, il utilise l'Apple Swiss Modulation Controller de l'INEAR LT1070. Et ici, c'est un transformeur de changement. C'est une topologie fly-back. Et ici, nous avons le TL7705. Donc c'est le power supply supervisory circuit. Nous avons ici plusieurs classiques OPAMPS. TL082. Et nous avons ici plusieurs résistories. Ok, donc ici, nous avons un analogue multiplexeur. Deux d'entre eux, 8 inputs. Ici, nous avons un microprocessor, un classique 78HC11 de Motorola. Ici, nous avons le static RAM. Donc c'est un décodeur d'adresse probablement. Donc c'est un décodeur dual. Deux lignes à quatre lignes. Ici, nous avons l'EPROM pour le code. Donc ici, nous avons le counter. C'est un autre counter. C'est une interface NRS232. C'est un autre analogue multiplexeur. Et ici, nous avons un autre TL082 dualopamp. Donc ici, nous avons un autre analogue multiplexeur. Résistory. Un autre dualopamp. Et c'est un ADC. Et la dernière partie. La partie spécifique de MicRail. Donc, c'est ce qui semble être l'interface ERINC429, parce que c'est la dernière partie. C'est la partie. C'est la partie. C'est la partie. C'est la partie. Appareillée par la corporation Microcomputer Electronics. C'est la partie. Et ici, nous avons une petite Umber. il y a beaucoup de filtres AMC ici, un pour chaque ligne, et ici il y a un capacitor, un découpling pour un petit valeur, 1 anofarad, et ici on a un filtre de filtre, on peut voir qu'il y a aussi une grande capacité pour le cristal, 22 pF, isolé à 3 kV. On peut voir qu'il y a quelque chose à l'outil, on a ici 5 RIN commands, les labels dépendent de la configuration, il y a 4 lignes de configuration, je l'ai connecté à ce switch ici, donc vous pouvez voir qu'il est possible d'avoir 4 labels ou 5, donc on a quelque chose comme ça, quand rien n'est connecté, on a l'altitude barreau, l'outil, la température statique et la vitesse de l'air, une ligne ici permet de ajouter la vitesse correcte, une autre ligne permet de changer entre l'altitude barreau et l'altitude de la pression, un autre signal permet de changer entre l'outil magnétique et l'outil magnétique, ok, on peut voir les différents labels ici, en octal, on peut voir qu'il y a un label, pour exemple, qui est 1, 0, 0, 0, 1, il correspond à celui-ci, la vitesse correcte, donc ça donne 2, 1, 0, in octal, donc c'est le label, vous pouvez voir que tous les bits de données sont à niveau bas, je n'ai pas réussi à avoir quelque chose, j'ai essayé d'appliquer diverses voltages à différents inputs, mais nous pouvons voir, ici nous avons les bits de parité, la dernière, et ces 2 bits sont les bits de SSM, actuellement, les bits de matriques de signes et de status, donc c'est bit 30, 31, 32 pour la parité, donc cette combinaison, 1, 0, correspond à des données non computées, donc là-bas, il y a quelque chose qui est mal, et les données, ici, ne sont pas computées. Ok, vous pouvez voir qu'on a 80 microseconds per bit. sur la barre, il y a une communication RS232, j'ai connecté cette interface à ce computer, donc nous pouvons voir qu'on a quelque chose, il y a en fait un menu, qui est ici, 1, ECU-stuff, 2, ECU-self-test, 0,3 correspond à un mur de mémoire, et il y a une dernière possibilité, 0,4, qui est de la mémoire, qui est de la mémoire. Ok, donc nous allons commencer par la première, 0,1, ECU-stuff, qui donne toutes les valeurs, mais nous pouvons voir qu'on a 0, il corresponde à des données, qui sont envoyées par l'ERINC 429, donc c'est un test self-test, donc nous pouvons voir quelque chose d'intéressant, c'est que nous avons 4 tests failed, ici, nous pouvons voir que nous avons le résultat de la mémoire des voltages de la power supply, plus 5, minus 5, plus 11.46, minus 11.3, donc ces voltages correspondent exactement aux voltages que j'ai mesuré en utilisant un DMM, je ne sais pas exactement la raison des messages de la mémoire, ici, donc nous pouvons voir ici, il est écrit des voltages de l'analogue digital convertor, plus 5, minus 5, plus 15, minus 15, plus 2.5, et plus 0.1, donc actuellement, je suis un peu confus, parce que ici, il est écrit plus 15, et minus 15, mais actuellement, sur la power supply, nous avons plus 11, et minus 11, donc c'est la choice 0.3, ok, donc c'est la mémoire de la mémoire, et 0.4, donc je pense qu'il est possible, d'utiliser ce menu, pour lire, de modifier, ou de modifier, de la mémoire du détaile, dans le statique, et vous pouvez voir ici, le « flag-back » de la power supply, la régulation est faite, par la règle de 5 volts, ici, Il y a un voltage de plus 11 volts, un autre, de moins 11 volts, et un autre ici, de moins 5 volts. Ce transistor doit être offre afin d'enamener ce power supply. D'ailleurs, ce transistor doit être on, et celui-ci aussi. D'ailleurs, nous devrions avoir un niveau sur au moins une de ces deux lignes ici. Nous avons ici le microprocessor, et ici nous avons deux décoders, pour que nous puissions voir la map de mémoire de ce dispositif. Nous avons à la gauche, ici, ce que je suppose être la validation pour les différents input analogues. À la droite, ici, nous avons quatre amplifiants différents. D'ailleurs, les inputs sont des voltages DC. Donc, ces quatre outputs sont connectés à cet analogue multiplexeur, 4051. C'est la deuxième partie du front-end. Nous avons d'autres amplifiants différents, ici, connectés à un deuxième multiplexeur, un autre 4051. La sélection entre ces deux multiplexeurs est faite en utilisant cette ligne ici. D'ailleurs, il y a 12 input analogues. L'output, ici, est connecté à un ADC. L'input de mémoire est ici. Et nous avons ici un autre multiplexeur, qui est utilisé pour le test self-test. Six inputs, ici, sont connectés à diverses power supplies, en utilisant des dividers de voltage. Quand l'ADC est utilisé pour l'input de mémoire, cette ligne est connectée à GRAND. L'ADC est ici. Il y a une référence de voltage interne de minus 5.25 volts. Cette voltage est atténuée et est envoyée à cette follower de voltage, pour donner une autre référence de minus 3.75 volts. L'ADC est connecté, bien sûr, à l'adabus. Il y a une ligne de clock. Donc, c'est un 12 bits ADC. Vous pouvez voir que ces 4 bits sont utilisés pour D0 à D3 et aussi pour D8 à D11. La sélection entre ces 2 bits est utilisée en utilisant A0 ici. Sur cette carte, nous avons l'interface ARINC 4.29. Il utilise cette partie particulière de MicRail. Je n'ai pas trouvé d'informations sur Internet concernant cette partie. J'ai trouvé le PIDOUT en utilisant le changement du code. Il peut être intéressant de voir l'assemblée qui est associée à cette partie. Il y a deux outils ici. Un outil est utilisé pour des bits de haut niveau, la deuxième pour des bits de haut niveau. Ces 2 lignes sont utilisées à ce multiplexeur. Cela permet d'assurer l'outil ici, à l'endroit, à plus ou à minus 5 volts ici. L'outil est utilisée à ce circuit, qui permet d'avoir une durée de durée ici. L'outil est utilisée à ces 2 vols. L'outil est utilisée aussi à cet amplifiant, qui est encore de minus 1, afin de conduire la deuxième ligne de la RINC 429. ... ... Sous-titrage FR ?